Donc 9h30, on quitte Ourosoki, devant nous aujourd'hui une centaine de kilomètres, 6 litres de liquide et deux rayons en moins. La pression dans la roue avant diminue en 48 heures, donc aucun problème, j'ai rajouté un peu de pression ce matin. J'ai cru Ourosoki, c'est la zone du marché, j'ai montagé à travers l'eau et que je peux me permettre de filmer d'une manière impossible à pied. Aujourd'hui, journée tranquille, environ 86 km sur cette route tellement parfaite qu'elle donne envie de faire du roller. Hier, j'ai vu le gamin en roller, et j'en ai revu d'autres dans d'autres villes sénégales, les routes sénégalaises principales sont des billards. Derrière moi, le paysage aride de la vallée du Ferlo, qui tient son condo saisonnier, on est passé sans transition de la ville à rien, tellement rien que les accotements de la route sont propres, pas un sac plastique. Et ça, en Afrique de l'Ouest, s'il n'y a pas de sac plastique, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'humain. Donc la richesse du Ferlo sont ses troupeaux. Le troupeau de moutons, le mouton sénégalais, le pâturage est maigre, donc ça transhume en permanence. L'horizon du Sénégal oriental est ponctué par SEMA, qui supporte les relais à tiens et également la téléphonie mobile. Donc on va les trouver toujours tous les quelques dizaines de kilomètres, puisqu'ils doivent se voir mutuellement d'un horizon à l'autre. C'est le seul repère visuel qu'on a pour la progression du paysage. On trouve toujours également le château d'eau. La route est plutôt calme, à l'exception ! Heureusement, il n'y en a pas trop, voire même ils sont plutôt rares. On a également les bus surchargés. Ça roule fort, ça tape fort, j'ai de l'avance, alors c'est l'heure d'une petite pause à l'ombre. Ça part des composants de ce vélo en 60 000 kilomètres, il fait un bruit de casserole ! Donc, bienvenue à Raneroo ! Après 86 kilomètres, d'une route quasiment parfaitement rectiligne, je pense que j'ai dû prendre un virage et demi et ne pas toucher au frein de tout le trajet. Consommation d'eau, 4 litres et demi, j'ai un petit peu soif là, donc je pense que j'étais un peu court. Maintenir l'allure modérée fait des miracles pour l'endurance. Et une petite pause à midi, à l'ombre, pendant les pires chaleurs. On va adopter le même rythme pour la journée de demain, pour 130 kilomètres, on partira un peu plus tôt. Donc, il n'y a plus qu'à trouver un endroit où dormir. Allez, je vais me trouver un endroit où poser mes affaires et aller traîner dans le village à la recherche d'une assiette de riz. Dans toute localité sénégalaise, il doit y avoir moyen de trouver du thiep. Voilà, j'ai un pote ! Ici, il faut être un gamin rural pour apprécier le vélo. On termine la journée avec une mini-formation OpenStreetMap pour le centre de formation professionnelle de Raneroo. Peut-être que les futurs agriculteurs de Raneroo profiteront également d'un petit peu d'instructions géographiques. Inch'Allah ! Inch'Allah !